Bonjour à tous, alors je vous propose une petite vidéo d'explication de cours qui sera probablement en deux parties. Le but étant d'expliquer les notions importantes de ce chapitre 14 sur la réfraction et la réflexion de la lumière. Et les compétences que l'on demande à un élève de seconde de maîtriser, c'est tout simplement de savoir exploiter les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction. Et puis normalement, il y a toute une composante expérimentale mais qu'on ne va pas pouvoir faire à cause du confinement. Alors maintenant, je me rends à la page 246 pour présenter les points de cours. Dans cette première partie de la vidéo, je vais me focaliser sur la réfraction et la réflexion de la lumière. Je vous ai déjà invité à aller voir la vidéo d'explication du cours qui est très très bien faite. Moi, je vais apporter des éléments complémentaires là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, dans un milieu qu'on appelle homogène et transparent, se propage en ligne droite. Donc tous les rayons lumineux qu'on tracera, tous les faisceaux lumineux, on appelle ça des rayons lumineux et on trace ça en ligne droite. Mais il y a un phénomène particulier pour la lumière. Ce qui se passe, c'est que quand la lumière change de milieu ou passe dans un milieu dont l'indice optique est différent, on reviendra après sur ce que c'est que l'indice optique, eh bien, ce rayon lumineux peut changer de direction. Alors, je vais me focaliser tout de suite sur la petite image qui est là, c'est votre image A. Elle est très bien faite, cette photo-là. Vous voyez en fait ce qu'on appellera le rayon incident qui arrive ici sur la surface qui sépare de l'eau et de l'air qui est juste au-dessus. D'accord ? Vous avez l'air ici, de l'eau ici. Et sur cette vidéo d'expérience, on voit très bien ce qu'on appellera le rayon incident qui se sépare en deux parties. Une partie de ce rayon est réfléchie. Donc ça, c'est le rayon réfléchi. Et une partie de la lumière passe dans l'eau et on appelle ça le rayon réfracté. Et ce qu'on constate, c'est que le rayon qui change de milieu, en général, il est dévié par rapport au rayon incident. Donc, c'est ce phénomène qu'on appelle la réfraction, qui est un changement de direction de propagation d'un rayon lumineux passant d'un milieu de propagation à un autre. Sur cette image, c'est la même chose. Ça, c'est mon cours de l'année dernière, donc l'ancien programme. Ok, on retrouve la même expérience avec ici un faisceau laser. On voit un peu moins le rayon réfléchi qui est là, mais on voit bien le rayon réfracté qui ressort avec un angle différent. Ce qu'il est important pour vous de savoir, c'est de faire un schéma qui modélise la situation. D'accord ? Donc dans ce schéma, on retrouvera toujours les mêmes éléments. Dans mon cours de l'année dernière, vous voyez, il y a le rayon incident qui arrive sur une surface de séparation, qu'on appelle aussi l'audioptre. Ce point-là en particulier, c'est-à-dire l'endroit, le point de la surface de séparation où le rayon incident arrive, on appelle ça le point d'incidence. D'accord ? On le note I en général. Et il est important de définir quelque chose qu'on appelle la normale. C'est la droite qui est perpendiculaire à la surface de séparation. Ok ? Parce que c'est à partir de cette normale qu'on définira tous nos angles. On fait apparaître les rayons réfléchis et réfractés ici. D'accord ? Donc là, vous retrouvez la définition qui était aussi dans votre livre. La réfraction, c'est un changement de direction que subit un rayon de lumière lorsqu'il traverse la surface de séparation entre deux milieux transparents différents. Si je reviens à votre cours, Dans votre livre, vous avez un schéma très complet. Je reprends. On vous représente les deux milieux d'indices optiques différents. L'indice optique se note N. Donc N1 pour le milieu 1, N2 pour le milieu 2. La surface qui sépare les deux milieux. Le rayon incident qui arrive ici. Et vous avez donc... Il se sépare en deux parties. Le rayon réfléchi, le rayon réfracté. On retrouve encore une fois le point d'incidence ici. Et la normale à la surface de séparation. Je réinsiste sur une chose. Cette normale, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que la normale, elle permet de ne pas faire d'erreurs sur les angles. Les angles sont définis en partant de la normale. L'angle est toujours défini comme l'angle entre le rayon et la normale. J'en profite donc pour vous dire. L'erreur que font les élèves, souvent, c'est que les angles, ils les comptent entre la surface de séparation et le rayon. C'est-à-dire que vous compteriez cet angle-là. Attention, ce n'est pas cet angle-là qu'on utilisera dans les lois de Snell-Descartes qu'on va voir juste après. Mais c'est l'angle entre le rayon et la normale. Donc très important. Si l'on avait pu faire les TP associés à ce chapitre, on aurait pu mettre en évidence assez facilement deux lois. En fait, les lois de Snell et Descartes, on les décompose en deux parties. Une loi pour la réfraction, une loi pour la réflexion. Alors j'en profite juste pour dire. Snell, c'est un scientifique anglais. Descartes, un scientifique français. Ils ont tous les deux travaillé sur ce domaine de l'optique. Et sont tous les deux arrivés à cette loi qu'on apprend ici en seconde. Alors commençons d'abord par les lois de Snell-Descartes pour la réfraction. Un premier point, c'est que le rayon incident et le rayon réfracté sont situés dans un même plan de part et d'autre de la normale qu'on appelle le plan d'incidence. Pour vous faire comprendre ce premier point dans la loi de Snell-Descartes, je vais aller voir une autre animation. Vous avez le lien ici si ça vous intéresse. Donc c'est une image en 3D. On voit le rayon incident et le rayon réfracté. Vous avez la surface de séparation qui est là. Alors regardez, si je fais bouger ça, pour illustrer ce que c'est que le plan d'incidence, c'est le plan qui contient le rayon incident, le rayon réfracté et la normale. Ça c'est le plan d'incidence. Dans les lois de Snell-Descartes, on vous dit que tous les rayons sont contenus dans ce plan d'incidence. L'autre point, c'est des formules qu'on va avoir et qui lient l'angle du rayon incident, I1, et l'angle du rayon réfracté, I2, et qui sont donnés par cette formule-là. Dans cette formule, on a les indices de réfraction, ou les indices optiques des milieux qui interviennent. On vous donne ici quelques valeurs d'indices de réfraction pour différents milieux. Et pour ceux que ça intéresserait d'aller plus loin, je vous ai mis une petite remarque hors programme, avec un lien vers une vidéo, un lien vers une vidéo YouTube, et on vous explique dans cette vidéo YouTube ce que c'est que la notion d'indice de réfraction, et on vous propose même de faire un petit calcul expliqué ici. Donc là, je vous inviterai à aller regarder cette petite vidéo, je vais la passer un petit peu plus rapidement. Mais donc, on vous donne la formule, comment on fait pour calculer l'indice optique, et notamment un petit calcul pour l'exemple de l'eau. Pour finir cette vidéo, et pour donc montrer ces deux formules-là, je vais utiliser une autre animation qui est vraiment très bien. Vous avez le lien web ici. Donc d'abord, je vais faire réapparaître séparément les rayons. Vous imaginez que vous avez un faisceau laser qui est là, d'accord ? Vous pouvez changer son orientation, sa position. Là, il y a uniquement le rayon incident. Je fais apparaître le rayon réfléchi, et je fais apparaître le rayon réfracté. Ici, j'ai choisi un milieu 1 qui serait l'équivalent de l'air, dont l'indice optique vaut 1,00, et un milieu 2 qui serait de l'eau, dont l'indice optique est 1,33. Et on peut faire apparaître les angles comme ceci. Donc qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, tous nos angles sont toujours définis par rapport à la normale. Ici, vous voyez la normale. Oui, donc si je reprends, on a la surface de séparation qui est là, le rayon incident. Ici, ça définit le point d'incidence. C'est à partir de ce point qu'on peut définir la normale, qui est perpendiculaire à la surface de séparation. Et donc, par rapport à cette normale, tous les angles sont définis. L'angle d'incidence, ou l'angle incident, ou angle du rayon incident, l'angle du rayon réfléchi, et l'angle du rayon réfracté. Donc, pour la loi de la réflexion, si je reviens au cours, c'est celle-ci. Pour la loi de la réflexion, on voit bien que l'angle d'incidence et l'angle de réflexion sont les mêmes. Si je reviens à mon animation ici, vous voyez, cet angle-là en orange a la même valeur que l'angle du rayon réfléchi. Et ça, quelle que soit la position de mon laser. D'accord ? Ici, 62,3, 62,3. Par contre, ce que je constate, c'est que pour le rayon réfracté, il y a un changement de direction, puisque l'angle du rayon réfracté, vous voyez, ici 28,9, n'est pas le même que l'angle du rayon incident. Et, en fonction de la valeur du rayon incident, cette valeur change en permanence. Ok ? Beaucoup de scientifiques ont étudié ça. Et les deux scientifiques qui ont permis de trouver la bonne formule qui relie l'angle du rayon incident et l'angle du rayon réfracté, eh bien, ce sont Snell et Descartes. Et la formule est sous la forme suivante. Dans le document que je vous ai envoyé avec les devoirs à faire pour cette semaine, eh bien, il y a la proposition de faire l'activité 1, page 242, avec un petit lien d'une vidéo pour vous aider. Et, justement, à partir de données qui ont été prises et qui sont données dans le livre, vous pouvez revérifier, donc, cette loi pour la réfraction qui est donnée ici. Donc, si on fait un petit bilan, là, je reprends mon cours de l'année dernière. Bilan, les rayons sont tous dans le même plan qu'on appelle le plan d'incidence. Et, deuxièmement, une loi pour la réflexion, l'angle du rayon incident et l'angle du rayon réfléchi sont les mêmes. Et pour ce qui est de la réfraction, l'angle du rayon incident et l'angle du rayon réfracté sont données par une formule qui fait intervenir les indices de réfraction des deux milieux. Voilà pour le bilan de cette partie. Dans la suite de cette vidéo, je vais aller un tout petit peu plus loin en reprenant mon cours de l'année dernière. Donc, c'est juste l'occasion de présenter quelques cas particuliers. si le rayon incident arrive perpendiculairement à la surface. On dit qu'il arrive avec une incidence normale. Et dans ce cas-là, l'angle du rayon incident vaut 0 degré et l'angle du rayon réfracté vaut 0 degré. D'accord ? Je vais vous montrer ça sur l'animation. Si je prends mon laser et que je le fais arriver comme ceci, alors, hop, il faut pour ça que je verrouille la position de la normale. Tac. Voilà, donc j'empêche la normale de bouger. Et maintenant, si mon laser arrive comme ça, les angles sont quasiment de 0 degré pour tous. Ok ? Ensuite, si je me place dans le cas où j'ai un certain angle I1 et si je passe d'un milieu qui est un indice optique N1 plus petit que l'indice optique N2, c'est-à-dire, si je vais vers un milieu qu'on dit plus réfringent, pour lequel l'indice optique est plus grand, si N2 est plus grand que N1, alors, d'après la formule qu'on a vue avant, ça veut forcément dire que I2 sera plus petit que I1. Donc, mon rayon réfracté ressort un peu plus proche de la normale. Pour accentuer cet effet, regardez, je vais changer les valeurs des indices optiques. Je vais mettre un indice optique très grand, par exemple, 2,2. Si j'ai un indice optique de 2, vous voyez que le rayon réfracté se rapproche de la normale. Et ça, c'est toujours le cas, quelle que soit l'orientation. Par contre, si c'est l'inverse, si je passe d'un milieu très réfringent, c'est-à-dire, l'indice optique très grand vers un milieu dont l'indice optique est plus petit, vous allez voir que ça va être l'inverse. Donc, si je dis que je passe d'un milieu d'indice optique 2 vers un milieu d'indice optique 1, vous voyez ce qu'il se passe dans ce cas-là. Le rayon incident a un certain angle ici de 17,5 degrés. Et le rayon réfracté est plus écarté de la normale, 37 degrés. C'est ce qui est représenté ici. Deux cas que vous pouvez rencontrer en fonction de est-ce que vous passez d'un milieu qui a un plus grand indice optique vers un milieu de plus petit indice optique ou si c'est l'inverse. Dernier point que j'aurais pu présenter avant avec la calculatrice, très important de savoir utiliser la touche arcsinus ou sinus-1. Voilà. Donc voilà pour la première partie de cette vidéo. Maintenant, je vais me focaliser dans la deuxième partie sur l'explication du phénomène de dispersion de la lumière. Page 247. Merci d'avoir regardé cette vidéo !